Bonsoir à tous, je suis Marie Tournier, je suis psychiatre à l'hôpital Charles Perrins à Bordeaux et je vais commencer par remercier les organisateurs de cette conférence, la librairie MOLA, le CHU de Bordeaux et le centre hospitalier Charles Perrins. Je les remercie de nous permettre de vous parler ce soir de santé mentale et de psychiatrie. Donc la crise sanitaire que nous venons de traverser a provoqué des bouleversements dans notre vie quotidienne, a réduit nos interactions sociales et a accru de ce fait et mis en lumière la souffrance psychique dans notre société. Cependant, depuis longtemps, l'OMS a alerté du fait que la charge des troubles mentaux continue de croître et d'avoir des conséquences majeures sur la santé, sur les plans sociaux, économiques et des droits de l'homme dans tous les pays du monde. Donc en septembre 2021, se sont tenus en France les assises de la santé mentale, dont l'objectif affiché était de faire sortir le sujet de la santé mentale et de la psychiatrie, de la confidentialité et du domaine réservé des experts. Pour débuter, il me semble important de définir quels sont ces concepts, la santé mentale et la psychiatrie, parce que leurs frontières ne sont pas toujours très claires. La santé mentale est définie par l'OMS comme étant plus que l'absence de troubles mentaux. Il s'agit d'un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. La santé mentale est le fondement du bien-être d'un individu et du bon fonctionnement d'une communauté. On voit donc bien que la santé mentale est non seulement plus que l'absence de troubles mentaux, mais qu'on peut aussi avoir une bonne santé mentale alors qu'on présente un trouble mental bien équilibré et qu'on peut avoir une santé mentale dégradée alors qu'on ne souffre pas de troubles mentaux. Santé publique France a défini trois dimensions. La santé mentale positive dont je viens de vous parler et deux troubles de la santé mentale. On pourrait les appeler comme ça. D'une part, la détresse psychologique réactionnelle et les troubles psychiatriques. La détresse psychologique réactionnelle correspond à des symptômes fréquents, le plus souvent anxieux ou dépressifs, transitoires, qui surviennent dans le contexte d'événements stressants et qui ne nécessitent pas de soins médicaux. On peut accompagner ces patients, on peut leur proposer des prises en charge psychosociales. Les troubles psychiatriques sont de durée variable, de sévérité variable et eux relèvent d'un diagnostic et d'action thérapeutique d'une prise en charge médicale. J'ai mis un peu de temps pour trouver une définition qui me convienne de la psychiatrie. Le plus souvent, les définitions de la psychiatrie sont plutôt floues. Spécialité médicale qui prend en charge les troubles psychiatriques. Et celle qui m'a parue la plus précise et la plus correcte est celle de l'Association des médecins psychiatres du Québec. Elle commence par dire que la psychiatrie est une spécialité médicale au même titre que la cardiologie ou la chirurgie, ce qui veut bien dire que la psychiatrie partout dans le monde a les mêmes problématiques de légitimité au sein des spécialités médicales. La psychiatrie se consacre au diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies mentales. Elle utilise une approche biopsychosociale qui combine à la fois une compréhension de la biologie du cerveau, de la psychologie de l'individu et des effets de sa situation sociale. Un trouble psychiatrique correspond à un ensemble de dérèglements de la pensée, des émotions et du comportement. Il résulte de l'interaction de facteurs biologiques, génétiques, psychologiques et sociaux qui mènent à des perturbations du fonctionnement cérébral. Ce qui est important de comprendre, c'est que la vulnérabilité de chaque individu pour les troubles psychiatriques est différente, mais que la maladie peut se déclarer chez n'importe lequel d'entre nous pour peu que nous rencontrions des facteurs de risque suffisants. Ainsi, les maladies psychiatriques sont très fréquentes et en France, en 2018, 340 000 personnes ont été hospitalisées en psychiatrie à temps complet et plus de 2 millions de patients ont été suivis en consultation dans les centres médico-psychologiques, c'est-à-dire les centres de consultation ambulatoire qui dépendent de l'hôpital public. Ce qui représente une hausse de 1 million dans les 30 dernières années. A cette activité clinique subique, il faut ajouter l'activité clinique de plus de 6400 psychiatres libéraux, la psychiatrie qui est faite par les médecins généralistes et les services de psychiatrie qui sont offerts par les services médicaux sociaux comme les espaces santé étudiants, par exemple. Ainsi, chaque année en France, une personne sur cinq présente un trouble psychiatrique, soit 13 millions de personnes. C'est le premier poste de dépense de l'assurance maladie et sur la vie entière, un tiers de la population présente au moins un trouble psychiatrique léger à modérer et 7 à 8 % un trouble sévère. Si on élargit la focale, dans le monde, l'OMS considère que 264 millions de personnes souffrent de dépression, 45 millions de troubles bipolaires et 20 millions de schizophrénie. Les troubles les plus fréquents sont les troubles anxieux et les troubles dépressifs qui correspondent dans cette étude à à peu près 10 % de la population en Europe occidentale. Non seulement les troubles psychiatriques sont très fréquents, mais ils ont des conséquences importantes. Ils appartiennent aux dix premières causes de handicap et de mortalité dans le monde. On estime le poids des maladies en additionnant les années vécues avec un handicap et les années de vie perdues, ce qu'on appelle les DALI. Les troubles psychiatriques représentés en 2019 5 % des DALI, ce qui correspondait à une hausse importante dans les 30 années précédentes. Ce qu'on voit sur ce schéma, c'est que la majorité de ces années de vie entravées ou perdues se situent dans des tranches d'âge qui vont de 15 à 50 ans et que la majorité de ces années de vie entravées ou perdues sont dues aux troubles anxieux qui sont en rouge foncé et aux troubles dépressifs qui sont en rouge un peu plus vif. Cette carte nous montre que la France fait partie des pays dans lesquels le fardeau dû aux maladies psychiatriques est le plus important en rouge vif. Si l'on ajoute aux pathologies psychiatriques les pathologies addictives, ce qui a été fait dans une étude équivalente en 2010, les troubles psychiatriques et addictifs représentent la première cause de handicap dans le monde avec 23 % d'édalies. C'est un peu moins apparent pour la mortalité parce qu'il est rare que l'on attribue directement un décès à une maladie psychiatrique. Cependant, on sait que les troubles psychiatriques sont responsables d'une mortalité précoce très importante. Je vous montre là juste une étude sur les troubles bipolaires qui a été faite dans une courte nationale suédoise assez récemment et qui montre que les patients qui présentent un trouble bipolaire ont une espérance de vie réduite de 9 ans passant à environ 78 ans ou 78-82 à 70-72 ans chez les hommes et chez les femmes. Les causes de décès en excès dans cette population sont des causes de décès dites naturelles, les pathologies cardiovasculaires, le diabète et des pathologies pulmonaires avant les accidents et le suicide. Ainsi, lorsqu'on présente un trouble bipolaire, on a 9 ans de vie perdue, 12 ans de vie en bonne santé perdue et 14 ans de vie professionnelle perdue en moyenne. Les troubles psychiatriques sont très fréquents. Ils ont des conséquences importantes pour les individus et la société, mais ils sont méconnus. Souvent déconsidérés avec des conséquences toxiques pour les patients, bien sûr, mais également pour leur entourage et les soignants qui les prennent en charge. Je vous ai mis là quelques phrases, Glanessa est là. Les troubles psychiatriques sont une réaction normale à un événement malheureux. Les troubles psychiatriques sont une faiblesse morale, un manque de volonté. Un malade psychiatrique est irresponsable, incapable. Les psychiatres sont bizarres, ils sont paresseux. Les psychotropes qu'est une dépendance ? Les psychotropes sont incompatibles avec la santé à long terme. Ces a priori et cette méconnaissance ont une conséquence directe qui s'appelle la stigmatisation. Il est évident que les patients vivent des comportements discriminatoires. Ils sont exclus de certains groupes sociaux, ils peuvent faire face à une certaine hostilité, mais la discrimination va plus loin. Les patients vivent une discrimination dans leur vie quotidienne avec des difficultés d'accès au travail, au logement. Ils vivent une discrimination même dans le système de santé avec des prises en charge de moins bonne qualité, une augmentation de la morbidité et de la mortalité chez ces patients déjà très fragiles. Ils sont victimes d'autostigmatisation, c'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes intégré les préjugés de la société dans laquelle ils ont grandi avec une diminution de l'estime de soi, un repli affectif, un repli social, une diminution de ce fait de la qualité de vie, une réticence à demander de l'aide et une inobservance aux traitements qu'on leur propose puisque ces traitements ont une mauvaise réputation. Et enfin, il y a une autre conséquence qui s'appelle la stigmatisation associative et qui, elle, va concerner leur entourage qui va être isolé et les soignants qui s'occupent d'eux avec un manque d'attractivité de la psychiatrie au sein des disciplines médicales, ce qui va renforcer les inégalités d'accès aux soins. La stigmatisation a des conséquences, tout d'abord l'isolement des patients, mais également des conséquences sur leur santé avec un retard des soins non psychiatriques du fait de l'autostigmatisation et de l'absence d'écoute de la part des soignants et du déficit d'examens et de traitements de pointe. Il existe également un retard des soins psychiatriques puisque les symptômes sont méconnus par les patients et leur entourage. Ils vont être banalisés jusqu'à ce qu'ils s'aggravent et les psychiatres n'apparaissent généralement pas comme des recours fiables. Non seulement il existe un retard de l'accès aux soins psychiatriques, mais il existe également une sous-utilisation des soins psychiatriques du fait de la stigmatisation. L'OMS alerte sur le fait que les systèmes de santé n'ont pas encore réagi de manière adéquate face à la charge que représentent les troubles mentaux et sur le décalage énorme qui existe dans le monde entre le besoin du traitement et sa mise à disposition. Ainsi, elle évalue que plus des trois quarts des patients qui souffrent de troubles mentaux ne sont pas pris en charge pour leur pathologie dans les pays à faible revenu et près de la moitié dans les pays à revenu élevé. C'est dommage parce que la psychiatrie c'est une discipline médicale moderne qui dispose de moyens thérapeutiques efficaces et complémentaires. Les médicaments psychotropes tout d'abord mais également des techniques d'électrostimulation, l'éducation thérapeutique, des psychothérapies qui ont montré leur efficacité dans certaines indications comme la thérapie cognitive et comportementale, la psychothérapie interpersonnelle dans la dépression, les techniques de résolution de problèmes dans la crise suicidaire par exemple. La psychiatrie a également développé de nouveaux dispositifs de soins à l'instar des autres disciplines médicales ce qu'on appelle le virage ambulatoire et la psychiatrie a développé également des hospitalisations au domicile, des hôpitaux de jours de crise, des équipes mobiles et des structures de réhabilitation psychosociales qui sont plus dynamiques, plus efficaces et qui arrivent plus précocement dans le parcours des patients. Ainsi, la psychiatrie est aujourd'hui en mesure de proposer aux patients des soins de précision et individualisés. Je prendrais juste un exemple qui est l'efficacité des médicaments psychotropes qui paraît évident, qui est quotidiennement remise en question par nos patients dans notre pratique et nous n'avons pas à rougir de l'efficacité de nos médicaments puisque dans cette diapositive qui a été montrée au dernier congrès français de psychiatrie par le professeur Vietta, les antidépresseurs apparaissent plutôt plus efficaces que des médicaments régulièrement admis qui sont les médicaments de l'asthme, du diabète, de l'arthrite, de l'Alzheimer ou du cancer. Non seulement ces médicaments psychotropes sont efficaces sur les symptômes mais ils sont également efficaces sur les conséquences des maladies psychiatriques et dans cette étude sur la mortalité dans le trouble bipolaire, on voit que les patients qui sont non traités ont 30% de risque de surmortalité par rapport aux autres patients quel que soit le traitement qu'on leur propose. Et c'est également le cas dans la schizophrénie. On voit à droite que les patients qui ne reçoivent pas de traitement antipsychotique ont la surmortalité la plus élevée dans les groupes de traitement. La psychiatrie c'est aussi une discipline scientifique avec une recherche de pointe dans des domaines variés et passionnants que sont les neurosciences l'immunopsychiatrie qui est en plein développement la neuro-imagerie la génétique l'épidémiologie les sciences humaines et sociales bien sûr. Donc on voit que les troubles psychiatriques sont à la fois très fréquents qui sont des conséquences lourdes pour les individus et la société mais qu'ils sont méconnus qu'ils sont déconsidérés et c'est pour ça qu'au travers le monde se sont développés des mad pride des marches des fiertés la première édition française s'est déroulée à Paris en juin 2014 donc j'ai marqué là quelques extraits du manifeste c'était un défilé pour le respect et la dignité des usagers de soins en santé mentale pour dénoncer la stigmatisation les préjugés pour informer et pour montrer combien c'est absolument normal d'être fou et que la souffrance psychique est le lot commun de l'humanité je crois que ce manifeste fait bien le lien avec les communications des orateurs suivants le professeur Fatséas et le professeur Gaïa je vous remercie de votre attention bonjour à tous je me présente aussi à mon tour je suis Mélan Fatséas je suis psychiatre et addictologue et je suis responsable du pôle d'addictologie du CHU de Bordeaux et du centre hospitalier Charles Perrins donc à mon tour je vais commencer par remercier la librairie MOLA et bien sûr le CHU de Bordeaux de m'avoir sollicité pour participer à cette soirée donc je vais poursuivre cette introduction générale dans la continuité de la présentation de Marie Tournier pour vous parler un petit peu plus de la question de la vulnérabilité vis-à-vis des troubles psychiatriques donc comme nous nous venons de le voir dans la présentation du professeur Tournier on a bien vu que les troubles psychiatriques sont effectivement extrêmement fréquents en population générale puisqu'on estime qu'environ un tiers de la population sur la vie entière est susceptible de présenter un trouble psychiatrique et à la lumière de ces chiffres on peut peut-être déjà introduire sur le fait que globalement le fait de présenter un trouble psychiatrique finalement nous sommes tous concernés et tous touchés de près et de loin ou de loin par une pathologie psychiatrique et que finalement la vulnérabilité vis-à-vis de ces troubles fait quasiment partie intégrante finalement de notre condition humaine alors pour débuter cette présentation je pense qu'il est important de revenir un petit peu rapidement sur le périmètre des troubles psychiatriques et sur quelques définitions comme cela a déjà été dit par Marie Tournier quand on parle de troubles psychiatriques on ne parle pas de qualité de vie ou de bien-être psychique de manière générale les troubles psychiatriques comme par exemple un certain nombre d'entités sur cette diapositive vous voyez par exemple les troubles de l'humeur les troubles psychiatriques les addictions les troubles anxieux et bien d'autres et bien sûr ce n'est pas une liste exhaustive mais il faut bien avoir en tête que ces troubles vont correspondre à des définitions médicales bien précises et en fait ces définitions ces critères diagnostiques sont référencés dans des classifications internationales et dans des manuels de référence comme par exemple le manuel DSM-5 qui fait partie de la qui utilise qui correspond à la classification internationale américaine des troubles mentaux ou encore la classification internationale des maladies de l'OMS par exemple donc la CIM qui en est aujourd'hui à sa 11ème version alors l'utilisation de ces manuels est un élément important puisqu'il résulte finalement de la volonté de vouloir de pouvoir utiliser un langage commun entre les professionnels de la psychiatrie entre les psychiatres et aussi avec les patients et avant tout cela avait également comme objectif de pouvoir développer finalement des critères diagnostiques objectifs pour pouvoir au niveau finalement international pouvoir réaliser des connectes de données sur les troubles psychiatriques en termes particulièrement de prévalence mais également pour essayer de mieux connaître les facteurs de risque et de mieux connaître l'évolution de ces maladies dans les différents pays du monde donc si on veut revenir sur une définition très simple en lien avec ce qui vous a déjà été présenté c'est que donc les troubles psychiatriques de façon générale vont se manifester par tout un ensemble de perturbations en termes d'émotions de pensée et de comportement mais si on veut résumer un petit peu des caractéristiques générales c'est que l'ensemble de ces troubles vont être caractérisés par l'expression de symptômes qui peuvent être à première vue relativement banales que nous expérimentons tous en vie quotidienne comme la tristesse l'anxiété ou certains comportements de consommation par exemple mais cette expression clinique elle va être caractérisée par un niveau d'intensité qui va être particulièrement important le fait qu'il va y avoir une persistance dans le temps de ces symptômes et surtout l'existence d'un impact d'un impact avec une souffrance cliniquement significative pour la personne et un impact dans différents domaines de la vie du sujet à la fois psychologique mais aussi social donc avec une altération très importante du fonctionnement général de la personne un autre élément important c'est l'âge d'apparition de ces troubles psychiatriques de façon générale on est sur un début d'apparition qui est plutôt précoce dans l'enfance dans l'adolescence voire pour certains troubles dans l'enfance avec un pic d'apparition globalement pour l'ensemble des troubles psychiatriques entre 15 et 25% et on voit par exemple sur la courbe la courbe violette ici ça représente la courbe des addictions ça va faire partie des troubles qui vont avoir plutôt un début en fin d'adolescence et début d'adulte en tout cas on comprend bien que c'est une période d'apparition qui va particulièrement impacter le développement d'une personne et qui peut potentiellement au fil de son évolution avoir un retentissement qui va être extrêmement important et invalidant alors le troisième point qui vous a déjà été présenté c'est que ces troubles psychiatriques bien sûr constituent un fardeau majeur en termes de santé publique puisqu'ils vont être constitués représentés et faire partie des premières finalement enfin ils vont être en première ligne dans le handicap finalement des différentes maladies mentales avec une participation globale autour de 23% du handicap de l'ensemble des maladies non mortelles et comme on l'a vu avec en tête de liste les troubles dépressifs les troubles anxieux et également les addictions alcool drogue donc si on veut retenir trois points assez essentiels autour de cette question c'est qu'on a vu que les troubles psychiatriques sont fréquents leur évolution est chronique avec un pic d'apparition finalement entre 15 et 25 ans et donc les sujets jeunes sont directement impactés par l'émergence de ces troubles qu'il consistue un fardeau majeur en termes de santé publique avec de nombreux patients qui malheureusement ne sont pas pris en charge on peut également constater dans les différents rapports globalement une insuffisance de prise en charge une insuffisance d'accès aux soins avec par exemple pour le trouble bipolaire on estime qu'il existe environ 10 ans de retard entre le début d'apparition des symptômes et le diagnostic pour ce trouble et le début d'accès aux soins un autre élément important c'est que ces troubles sont souvent associés à d'autres pathologies comme le diabète l'obésité les troubles cardiovasculaires qui vont être insuffisamment dépistés suivis pris en charge et tous ces éléments vont donc être à l'origine d'une mortalité prématurée et également de conséquences importantes sur le plan social avec une désinsertion progressive avec et en plus le poids finalement de la stigmatisation comme cela a été présenté donc sur ces troubles alors finalement la question sommes-nous plus vulnérables aujourd'hui je vais essayer d'apporter un premier point de réponse avec cette présentation premier donc un point important c'est que les connaissances sur le plan médical scientifique ont amené ces dernières années un changement très important de paradigme autour des troubles psychiatriques avec justement cette notion de vulnérabilité qui nous a amené à changer notre façon de concevoir ces maladies et de les prendre en charge on sait aujourd'hui que les troubles psychiatriques sont comme de nombreuses autres maladies des sortes finalement de maladies de système qui vont résulter non pas d'une causalité directe ou d'un déterminisme direct mais bien de l'interaction de plusieurs facteurs de risque ou facteurs de vulnérabilité et ça c'est une notion qui est extrêmement importante on considère en effet aujourd'hui que l'émergence d'un trouble va venir de l'interaction des facteurs de vulnérabilité individuelle centrés sur l'individu comme des facteurs génétiques ou des facteurs psychopathologiques des aspects liés au tempérament et l'interaction avec des facteurs sociaux environnementaux comme l'exposition à des événements de vie stressants ou par exemple un contexte ou des facteurs de vulnérabilité sociale alors pour illustrer ces éléments je vous propose de prendre l'exemple des addictions car on sait aujourd'hui par exemple que l'addiction ne va pas être directement liée à la seule exposition à des substances addictives mais que au contraire bien plus finalement un sujet va développer une addiction sous l'effet de l'interaction entre l'exposition à des substances addictives mais également l'interaction avec des facteurs individuels et des facteurs de vulnérabilité alors sur cette diapositive il s'agit d'un schéma alors peut-être un petit peu complexe mais qui résume un petit peu les travaux d'une célèbre chercheuse américaine qui s'est beaucoup intéressée à la question de la réponse au stress et de la vulnérabilité aux addictions et nous voyons sur cette diapositive que dans ces travaux et dans de nombreux autres travaux dont l'équipe d'ailleurs bordelaise a pu aussi apporter une pierre à l'édifice nous voyons que pour la vulnérabilité à l'addiction on va pouvoir identifier un certain nombre de facteurs de vulnérabilité comme l'exposition à des stress chroniques à des événements traumatiques à des événements stressants dans la vie des facteurs plus liés au tempérament à certains profils à la fois cognitifs de personnalité avec de l'impulsivité et à des facteurs qui vont être génétiques et familiaux tout cela étant très fortement liés ces facteurs de vulnérabilité individuelle vont s'associer à des perturbations dans certains circuits du cerveau comme le circuit de la récompense l'axe du stress la régulation des émotions et l'ensemble de ces vulnérabilités individuelles va faire que un sujet donné à l'âge adulte va être plus sensible finalement aux effets addictifs des substances et va avoir plus de propension à développer un comportement addictif ce d'autant qu'il aura à affronter à s'exposer dans son environnement en vie quotidienne à l'âge adulte à des situations de stress ou à certaines difficultés donc on voit à travers cet exemple qu'on est bien dans des interactions assez complexes qui à un moment donné peuvent augmenter la propension de l'individu à développer certaines pathologies psychiatriques qui à leur tour peuvent également s'associer à d'autres vulnérabilités et d'autres pathologies pour essayer d'illustrer un petit peu plus cette question de la vulnérabilité je vous propose de vous présenter un exemple d'une étude qui est plutôt récente une étude de 2021 qui est une étude finlandaise où dans cette étude les auteurs se sont intéressés à évaluer une cohorte de 1750 adolescents finlandais âgés de 16 à 19 ans et qui ont été évalués et suivis sur une période de trois mois alors l'objectif de cette étude c'était de pouvoir essayer d'identifier des facteurs de risque des facteurs de vulnérabilité qui étaient susceptibles de prédire la survenue d'une utilisation problématique d'internet et plus particulièrement de jeux vidéo donc d'une addiction aux jeux vidéo mais les auteurs ne se sont pas arrêtés là ils ont cherché à poursuivre cette évaluation pour mieux évaluer les trajectoires des patients et évaluer sur une période un peu plus longue l'impact potentiel et le retentissement de l'addiction aux jeux vidéo sur un certain nombre de domaines de la vie de la personne alors cette étude montrait clairement certains facteurs de risque individuels comme le fait d'être un garçon d'avoir des symptômes dépressifs des facteurs de risque liés à l'environnement à la solitude à l'isolément et au style parental en termes de relations et d'éducation et montrait que l'ensemble de ces facteurs augmentaient le risque d'une addiction aux jeux vidéo avec également un retentissement dans les années qui suivaient en termes d'aggravation des symptômes dépressifs et de complications sociales avec un échec scolaire alors cet exemple me paraît tout à fait intéressant et important parce qu'on voit à travers ces données que cette notion de vulnérabilité nous permet également de dépasser un petit peu le cadre des critères et des catégories diagnostiques pour pouvoir développer des approches qui sont beaucoup plus globales beaucoup plus personnalisées avec la prise en compte de la trajectoire évolutive des troubles depuis les facteurs de risque au premier signe de la maladie jusqu'à le développement finalement de complications de la maladie psychiatrique qui va toucher des domaines psychologiques mais également de domaines sociaux voire également des domaines somatiques donc ces éléments là sont importants parce que on voit qu'à travers toute cette trajectoire on peut identifier différents stades d'évolution de la maladie de manière totalement comparable finalement aux autres pathologies qu'on connaît dans d'autres disciplines médicales et finalement ces différents points vont être autant de points possibles d'intervention depuis les signes avant-coureurs jusqu'à un niveau d'extension de la maladie plus sévère et ça va nous permettre d'adapter des prises en charge avec une offre de soins qui va être directement graduée en fonction de la sévérité et du stade évolutif finalement de la maladie alors pour finir un petit peu d'illustrer cette question de vulnérabilité je peux m'empêcher de redire un petit peu un mot sur l'impact de la pandémie du Covid-19 sur l'expression des troubles psychiatriques puisque comme vous le savez ça fait l'objet de nombreuses communications dans la presse et de nombreuses études à la fois au niveau national et international qui ont globalement toutes montré une augmentation très significative de la prévalence des troubles et en particulier chez les plus jeunes des symptômes dépressifs des troubles du sommeil mais également des pensées et des comportements suicidaires ces données permettaient également d'identifier que l'augmentation de cette prévalence était associée à des facteurs de risque individuels des facteurs de risque psychosociaux en lien avec des difficultés financières l'exposition à des stress en lien en particulier avec des violences intrafamiliales ou des violences conjugales alors ces données ont également été répliquées dans d'autres pays dans d'autres cohortes en particulier aux Etats-Unis donc à travers également une autre étude qui évaluait la prévalence des épisodes dépressifs avant et après la pandémie c'était en 2020 et qui montrait là encore une augmentation extrêmement importante en rose de la prévalence des troubles dépressifs qui était augmentée d'un facteur 3 durant cette période ces données montraient également que cette augmentation de la dépression était particulièrement importante chez les femmes qui étaient en difficulté financière et exposées à certains nombres de facteurs de stress donc on va retrouver on voit à travers ces différents exemples qu'on est bien dans un modèle d'interaction entre des facteurs de vulnérabilité sociale individuelle finalement qui ont été totalement exacerbés par la crise sanitaire qui a permis justement de mettre en lumière ces facteurs de vulnérabilité avec une augmentation de la prévalence particulièrement dans les populations les plus à risque donc à la question finalement sommes-nous plus vulnérables on peut répondre que c'est surtout notre regard qui évolue et le regard également de la société portée aux troubles psychiatriques qu'il est absolument important de modifier avec l'idée que nous sommes tous potentiellement concernés tous potentiellement un petit peu un jour touchés par ces troubles psychiatriques l'évolution des approches permettent aujourd'hui d'avoir comme on l'a vu une approche beaucoup plus personnalisée centrée sur des facteurs de risque individuels et sur des trajectoires avec une approche beaucoup plus globale évolutive qui prend en compte tous les stades de la maladie pour pouvoir proposer des prises en charge le plus graduées possibles et le plus personnalisés alors ce qui nous reste encore à améliorer en termes de perspectives de recherche et de traitement on peut dire que le fait d'identifier justement ces facteurs prédictifs et d'identifier les sujets vulnérables représente pour la psychiatrie aujourd'hui un enjeu très important pour pouvoir proposer des prises en charge améliorer le dépistage précoce améliorer l'accès aux soins et proposer des prises en charge potentiellement beaucoup plus efficaces avec une amélioration du pronostic avec bien sûr l'idée que si l'accès aux soins et aux diagnostics est plus précoce nous allons pouvoir avoir des prises en charge qui vont être beaucoup plus efficaces et qui vont permettre de limiter l'évolution et l'extension de la maladie vers les complications et vers les formes les plus sévères et puis ce qu'on peut dire un dernier point c'est qu'il est également important de pouvoir continuer à mieux connaître et mieux décrire les stades cliniques de la maladie pour pouvoir repérer l'ensemble de ces trajectoires depuis les facteurs du risque jusqu'au premier signe avant-coureur au prodromique et jusqu'aux phases aigües avec également la prise en compte des niveaux sévérité et des complications qui peuvent être des complications comme on l'a vu psychosociales mais également somatiques et ça c'est un élément aussi extrêmement important à avoir en tête en conclusion on peut dire que nous sommes tous vulnérables et tous concernés cela nous oblige à changer notre regard revoir la manière de dépister et de prendre en charge intégrer plus intégrer la psychiatrie dans les soins courants et améliorer la coordination entre les professionnels puisqu'on a vu également que les troubles psychiatriques lorsqu'ils évoluent vont avoir des conséquences dans différents domaines vont également s'associer à des complications somatiques et il faut pouvoir proposer et développer finalement des prises en charge bien coordonnées pour des parcours qui peuvent être complexes et qui peuvent toucher finalement différentes disciplines médicales et puis les recherches doivent continuer pour mieux identifier les facteurs de risque améliorer les soins favoriser l'accès aux thérapeutiques médicamenteuses et aux psychothérapies qui ont montré leur efficacité et valider de nouveaux traitements et ce avec autant d'attention de sérieux que l'ensemble des autres disciplines médicales voilà je vous remercie de votre attention Raphaël Gaillard bonsoir bonsoir vous êtes avec nous et nous allons parler ce soir donc de de votre ouvrage qui évoque la folie et la créativité dans la continuité de ce qu'on vient de finalement d'aborder c'est à dire une approche de la vulnérabilité un peu particulière puisque vous c'est le prisme de l'art finalement sur lequel vous vous attachez dans votre livre et alors la première question que j'ai envie de vous poser qui a suscité toute ma curiosité c'est que en couverture donc de ce livre il est marqué en gros sous votre portrait folie et créativité et vous attendez la page 169 pour poser cette question à savoir c'est quoi la création alors je ne suis pas sûr d'y avoir répondu dans les pages qui suivent d'ailleurs non vous évoquez beaucoup de pistes et c'est très mais ce qui m'a intéressée c'est quand même que avant pourquoi vous avez pris ce temps pour le poser dans le livre est-ce qu'avant vous vouliez d'abord poser l'univers le cadre dans lequel vous vous posez cette question je crois que c'est nécessaire parce que le champ des troubles mentaux comme on vient de le voir avec les professeurs Fred Seas et Tournier il nous concerne tous il est l'affaire de toutes les familles à peu de choses près si ce n'est pas dans la famille c'est des amis à proximité dans des liens assez proches puisqu'ils sont très fréquents ces troubles mentaux et pour autant on n'en parle pas et donc quand on on s'essaye à réfléchir à cette incroyable fréquence des troubles mentaux il faut commencer par expliquer ce que sont les troubles mentaux il faut commencer par expliquer quelles ont été les grandes hypothèses pour en rendre compte et c'est ce faisant qu'émerge cette idée qu'une explication possible de cette très grande fréquence des troubles mentaux c'est qu'ils seraient liés à des facultés spécifiquement humaines que sont notamment celles qui président à la créativité et je crois qu'il faut prendre le temps de fréquenter la psychiatrie de comprendre les enjeux de santé mentale pour aborder cette question qui est en fait très ancienne qui traverse toutes les périodes dont chacun a l'intuition mais qu'il faut d'abord approcher par le truchement de la clinique psychiatrique par les apports des sciences de la génétique des neurosciences avant de se poser la grande question celle de ce qui fait de nous des êtres humains alors vous le disiez à l'instant dans votre livre il y a beaucoup de pistes de réflexion à la fois scientifiques en même temps incroyablement artistiques culturelles vous avez cité un nombre de références assez impressionnantes et notamment cette phrase d'Albert Einstein pour répondre à cette définition de la création qui dit la création finalement c'est l'intelligence qui s'amuse ça vous conviendrait comme définition ? elle a le mérite en tout cas de positionner les choses du côté du bien-être ou du côté de quelque chose qui serait heureux alors comme on va le voir on va en discuter la créativité passe aussi par des moments très difficiles et pas uniquement par ce pétiment cette joie de l'intelligence décrite par Einstein mais c'est vrai qu'on voit bien chez Einstein dans cette définition quelque chose de l'ordre du plaisir de penser et du plaisir de l'invention alors vous l'avez dit à l'instant votre livre est intéressant puisque ce prisme scientifique est toujours éclairé par une approche très humaine qui est celle finalement de votre lien à vos passions à la fin du livre vous rappelez même la nécessité de pouvoir finalement à la fois se servir des avancées scientifiques mais aussi d'en sortir vous citez tout au long de votre livre beaucoup de recherches des tests de créativité par exemple mais vous revenez sur l'importance d'observer d'être présent finalement de créer un lien individuel à chaque patient oui alors c'est tout à fait le mot le caractère individuel ou singulier de chaque patient Jean Delay qui est une figure tutélaire pour nous ça a été un très grand scientifique un très grand psychiatre il a avec Pierre Deniker inventé le premier psychotrope ou quasiment le premier neuroleptique qui est la chlorpromazine en 1952 en France donc c'était un psychiatre un inventeur un scientifique et en même temps c'était un homme de lettres un écrivain un membre de l'académie française et il le disait de façon un peu provoquante en se différenciant de nos collègues nos chers collègues neurologues en disant en neurologie c'est le trouble de la mémoire en psychiatrie c'est le trouble d'une mémoire et effectivement en psychiatrie il y a toujours quelque chose qui convoque le singulier qui nécessite une attention spécifique à tel patient et pas tel autre et qui ne peut pas se contenter de la généralité on a dit tout à l'heure que finalement la psychiatrie n'avait pas à rougir de ses progrès que les psychotropes soignaient bien les psychothérapies aujourd'hui sont pour certaines en tout cas clairement efficaces bien sûr qu'il y a ces progrès qui instituent la psychiatrie comme discipline médicale mais je crois quand même que ce n'est pas une discipline médicale comme les autres il y a en psychiatrie quelque chose de plus quelque chose qui est vraiment le souci d'un être humain et pas seulement de l'ensemble des personnes souffrant de cette pathologie là de sorte qu'il faut quand on est psychiatre à la fois être scientifique parce que quand on va avoir un psychiatre on ne va pas voir un marabout on va voir quelqu'un qui s'appuie sur les données acquises de la science sur des consensus donc qui utilisent l'état de l'art et la science et en même temps on va voir quelqu'un qui est attentif à cette personne là de sorte que quand on est psychiatre en fait il faut être et scientifique et littéraire alors c'est un challenge c'est sûr que c'est pas facile mais en même temps c'est ce qui fait que ce métier est absolument fantastique il n'y a pas un jour dans l'exercice de psychiatre même avec les difficultés actuelles terribles de l'hôpital public il n'y a pas un jour dans l'exercice de psychiatre sans une trouvaille sans une pépite sans quelque chose qui de fait est de l'ordre de la créativité de la part de nos patients et ça il faut souligner ce caractère profondément humain et enrichissant humainement de l'exercice de la psychiatrie en assumant sa difficulté être scientifique et littéraire mais aussi sa richesse être scientifique et littéraire c'est ce que vous appelez l'étonnement sincère dans votre livre ? alors l'étonnement c'est pour Platon puis ensuite Aristote et même Scheidegger la source l'origine de toute philosophie et le mot lui-même étonnement est étonnant puisqu'il n'est pas loin du coup de tonnerre dans son étymologie à tonnerre c'est quelque chose de l'ordre de recevoir la foudre l'étonnement en fait c'est une attitude qui prend le temps de voir ce qu'il y a de surprenant d'étonnant dans la situation à laquelle on est confronté il y a quelque chose qui n'est peut-être pas la suspension du jugement certains philosophes vont aller jusque là autour de de la suspension du jugement ne pas juger je crois que c'est difficile en fait mais c'est ce premier temps d'arrêt qui constate le caractère surprenant de ce que l'on observe et qui mobilise toute son attention pour l'entendre et le soigner vous êtes psychiatre on connaît vos travaux aussi parce que ça fait un moment que vous œuvrez pour justement vulgariser ces maladies là et dans ce livre là vous revenez sur le fait que l'atypicité aujourd'hui a une place différente mais que cette atypicité elle a aussi des travers puisque vous faites référence à l'art brut vous faites référence aux surréalistes vous faites référence à finalement une image de l'atypicité qui ne prend pas tout à fait en compte la réalité à savoir le génie qui serait associé aux maladies mentales vous vous rappelez quand même que c'est avant tout lié à une souffrance alors merci de le dire parce que autant j'ai rappelé le caractère profondément humain et vraiment fascinant de l'exercice de la psychiatrie autant il faut se garder d'une vision que je qualifie de romantique de la psychiatrie ou romantique de la folie qui dirait que folie et créativité se superposent que l'un procède de l'autre et qui ne verrait finalement dans la folie dans les troubles mentaux que la matrice de l'œuvre d'art est donc un chemin indispensable qui réussit qui s'accomplit dans l'œuvre d'art et ça je pense que c'est un piège terrible qu'il faut déconstruire alors on ira je pense dans le détail de cette déconstruction mais il faut commencer par dire que cette vision romantique néglige le fait qu'il est avant tout question de souffrance et que ça n'est pas parce qu'il y a la fascination pour ce que l'esprit humain peut créer et ce que l'on observe dans la pathologie psychiatrique que l'on oublie l'immense souffrance qui accompagne ces troubles mentaux et je pense qu'il faut se méfier c'est un peu le sens de la réflexion de ce lien folie et créativité à la fois il a l'air de dire quelque chose de vrai j'en ai parlé tout à l'heure et nous en reparlerons et en même temps c'est un piège parce que à cette aune nous pourrions dire que eh bien c'est formidable celui qui délire n'est finalement que notre semblable voyant l'univers différemment du plus grand nombre or or c'est pas du tout ça celui qui délire c'est une personne qui souffre terriblement et qui cherche comme il le peut une façon justement de sortir de cette souffrance dans votre livre vous avez beaucoup d'images qui nous permettent quand on n'est pas spécialisé en psychiatrie d'accéder à ce système de pensée vous racontez par exemple que le cerveau on pourrait imaginer que c'est une salle des machines avec donc voilà différents différents ordinateurs qui seraient tous responsables liés les uns aux autres et que en l'occurrence là c'est une histoire de prisme entre l'intérieur et l'extérieur qui pourrait enrayer la machine et que c'est à ce moment là que ça prendrait une ampleur considérable dans le cerveau pardon je dois vraiment oui mais prenons le temps de fréquenter cette métaphore informatique le cerveau c'est un organe d'une complexité incroyable c'est entre 80 et 100 milliards de neurones et chacun établit 1000 à 10 000 connexions aux neurones avoisinants donc c'est des millions de milliards de connexions et ça change à chaque instant c'est un organe ultra plastique ça veut dire qu'il se modifie au gré des expériences à chaque instant évidemment à ce niveau de complexité il faut que l'orchestration fonctionne il faut qu'il y ait quelque chose qui donne une forme d'homogénéité à cette assemblée gigantesque de neurones qui discute entre eux au nombre de connexions que j'ai évoquées et si on utilise la métaphore informatique ça veut dire que la myriade d'ordinateurs spécialisés puisque notre cerveau est spécialisé avec telle région servant à telle chose telle autre à telle chose et bien cette myriade d'ordinateurs connectés il ne faut pas seulement qu'ils fonctionnent chacun il faut qu'ils soient coordonnés les uns avec les autres il faut qu'il y ait quelque chose d'homogène quelque chose qui donne ce qu'on appelle un flux de conscience qui fonctionne et qui est un rythme qui ne soit pas désarticulé et justement l'une des pathologies reines de la psychiatrie la schizophrénie on en a parlé tout à l'heure la schizophrénie c'est une maladie qui affecte 1% de la population générale on y reviendra tout à l'heure c'est à peu près à la même fréquence sous toutes les latitudes et toutes les longitudes ce qui est en soi étonnant cette schizophrénie elle est caractérisée justement par une forme de dislocation de ce fonctionnement homogène du cerveau le mot schizophrénie lui-même dans son étymologie schizo-coupé et frénos-l'esprit dit cette rupture quelque chose qui se sépare quelque chose qui se dissocie et qui fait qu'un fonctionnement habituellement harmonieux entre les différentes régions du cerveau se désorganise se déstructure ce qui fait naître un symptôme qui est celui qui donne son nom à la schizophrénie la division on appelle ça la dissociation et puis secondairement d'autres symptômes les hallucinations le délire et puis ce qu'on appelle aussi des symptômes négatifs c'est-à-dire un repli et une forme de perte d'énergie d'élan vital qui caractérise la maladie mais donc revenons à la métaphore 85 milliards de neurones qui échangent chacun des informations avec 1000 ou 10 000 connexions avec les neurones avoisinants ça nécessite une coordination ultra fine et si cette coordination ne se fait pas correctement les choses se désorganisent et apparaissent des symptômes dans cette désorganisation il est question avant tout de quoi de prisme sur le réel alors la grande question c'est celle du rapport au réel et une fois qu'on a utilisé cette métaphore informatique alors c'est pas qu'une métaphore d'ailleurs une métaphore c'est le terme est équivoque c'est quelque chose qui peut s'opérationnaliser aujourd'hui il existe vraiment des travaux de neurosciences cognitives et même de neurosciences computationnelles qui visent vraiment à modéliser le fonctionnement du cerveau de la façon la plus réaliste possible donc ça n'est pas qu'une métaphore c'est vraiment une démarche scientifique mais au-delà de la démarche scientifique il est quand même question de ce que nous faisons avec ce cerveau et la première chose qu'on peut se dire dans notre questionnement pourquoi une telle fréquence des troubles mentaux c'est que peut-être payons-nous par les troubles mentaux la puissance de cet organe je m'explique pour que nous puissions faire les choses fantastiques que nous faisons au quotidien penser inventer coordonner échanger avec nos semblables les comprendre sans même entendre tous les mots qu'ils prononcent c'est-à-dire être capable de décoder des choses très rapidement il faut que cette machine elle soit extrêmement puissante et de fait elle est extrêmement puissante mais cette puissance elle a peut-être un coup et c'est intéressant de noter que dans des travaux vraiment de grande qualité publiés dans l'une des revues les plus prestigieuses de science qui s'appelle CEL c'est une équipe israélienne qui a fait ces travaux et qui a comparé le cerveau du singe et le cerveau de l'homme autour de cette question de la coordination cérébrale celle dont on vient de parler et cette équipe montre que si on compare le cerveau d'un primate non humain un singe et de ce primate humain qu'est l'homme et bien on constate que la coordination entre des régions cérébrales distantes elle est plus robuste elle est plus fiable chez le singe que chez l'homme c'est-à-dire que quand une information est échangée entre la partie A et la partie B du cerveau il y a des systèmes de vérification qui garantissent la fiabilité de l'échange d'informations et qu'est-ce qui se passe quand on regarde comment l'information est échangée entre A et B chez l'homme et bien on a gagné en complexité il y a plus d'informations qui passent de A à B le niveau d'information est supérieur mais on a perdu certains systèmes de vérification de l'information autrement dit nous aurions collectivement à travers l'évolution choisit pour chemin celui de la complexité de la puissance mais au dépens de la robustesse notre cerveau il est devenu finalement tellement puissant qu'il a des bugs qu'il ne se supporte plus et c'est peut-être ce dont nous faisons l'expérience dans les troubles mentaux vous avez dit tout à l'heure que finalement pour être psychiatre il faut être aussi littéraire il est beaucoup question de littérature dans votre livre d'abord parce que vous citez beaucoup d'écrivains qui ont eux-mêmes beaucoup écrit sur la dépression ou sur différents troubles ensuite parce que vous-même vous avez une façon d'écrire qui est assez délicate on pourrait vous comparer aux auteurs romantiques dans votre façon d'écrire c'est-à-dire de raconter une histoire moins technique que sous forme de récit qu'est-ce que ça a changé dans votre travail d'être littéraire qu'est-ce que ça a apporté comme éclairage pour vous à votre métier à votre rapport aux patients qu'est-ce que ça a donné d'indispensable que vous n'aviez pas dans votre formation médicale alors c'est très intéressant comme question et vous voyez que notre échange reproduit cette oscillation entre science et littérature et je crois qu'il faut vraiment osciller et accepter ces allers-retours entre science et littérature moi je pense que pour bien entendre un patient il faut avoir le goût du récit parce que la façon dont un patient s'exprime ça n'est pas par la description des symptômes tels qu'ils sont codifiés dans nos manuels diagnostiques on a évoqué tout à l'heure le DSM c'est extrêmement précieux et c'est ce qui fait l'objet d'un consensus pour porter un diagnostic mais c'est évident que le patient qui vient et qui souffre il ne va pas faire la liste des symptômes tels qu'ils sont rassemblés dans ces manuels diagnostiques il va faire le récit d'une vie et c'est à nous médecins d'être capables d'entendre ce récit et dans ce récit d'y lire les symptômes qui sont le signe ou les signes de telle ou telle maladie autrement dit dans l'exercice de la psychiatrie même il faut une attention au récit parce que la matière même de l'exercice de la psychiatrie c'est ce qu'un patient raconte et si on n'a pas ce goût là pour le récit des patients évidemment on passe complètement à côté on essaye de regrouper des symptômes en les repérant ici ou là mais en ratant ce qui fait l'essentiel le récit du patient donc dans l'exercice de la psychiatrie il faut ce goût du récit alors vous avez évoqué tout à l'heure aussi la question du rapport au réel et je crois qu'il faut qu'on poursuive un peu sur ce point j'ai évoqué la puissance de cet organe le cerveau et le fait que peut-être nous payons par les troubles mentaux cette puissance extraordinaire de cet organe qu'est le cerveau mais peut-être faut-il aller plus loin encore et se demander ce que permet notre cerveau à nous êtres humains et là il est question en effet du rapport au réel parce que ce que nous sommes capables de faire nous êtres humains c'est de nous représenter le réel ce que nous manipulons en permanence ce ne sont pas les objets réellement ce sont les représentations que nous avons de ces objets et ça c'est d'une richesse infinie puisque à partir du moment où je peux me représenter quelque chose je peux enrichir autant que je le souhaite cette représentation du monde je peux construire élaborer autant que je le veux je peux créer et en fait penser c'est déjà un acte de création alors c'est c'est vraiment ce que nous êtres humains faisons probablement mieux que toutes les autres espèces nous avons cette faculté de nous représenter le monde mais ça n'est pas là aussi sans conséquence et sans risque parce que en nous représentant le monde et bien nous devons accepter de l'avoir perdu de vue puisque ce que nous manipulons ce sont des représentations des choses et non les choses et bien en quelque sorte nous sommes orphelins du réel on peut presque se demander si la chute du paradis ça n'est pas ça en fait ça n'est pas avoir perdu l'accès au réel en se mettant à penser et donc en étant capable de recréer le monde c'est un pouvoir un pouvoir de création et c'est aussi ce qui peut nous tromper parce que si je ne manipule pas le réel mais des représentations du réel et bien je peux m'égarer je peux dériver je peux dérailler je peux délirer je peux prendre des vessies pour des lanternes je peux prendre une production de mon propre cerveau pour quelque chose qui vient de l'extérieur et c'est l'expérience que font nos patients lors d'une hallucination donc à nous représenter le réel on va un peu plus loin que la seule mécanique du cerveau on va jusqu'à la philosophie jusqu'à ce que nous permet cet organe à nous représenter le réel nous avons gagné une infinie liberté mais nous avons aussi perdu quelque chose qui nous arrimait qui nous ancrait dans la réalité et qui fait que nous pouvons nous égarer et nos patients c'est toujours intéressant parce que dans leur discours on le perçoit à de multiples occurrences finalement ils ont même une utilisation des mots qui parfois est un tout petit peu différente de l'utilisation commune de ces mots un peu d'ailleurs comme le poète a une utilisation des mots qui n'est pas exactement celle du commun des mortels et c'est surprenant d'entendre ce propos de nos patients qui encore une fois n'est pas étranger à la poésie même s'il ne fait pas oeuvre nos patients ne sont pas de grands poètes ce sont des personnes avant tout qui souffrent et avec des moments de poésie je prends un exemple dans ce livre qui m'a marqué parce qu'il caractérise vraiment cette façon dont on peut prendre les mots pour les choses ce que j'ai dit tout à l'heure nous représentons le monde et nous ne manipulons plus le monde lui-même le réel mais des représentations de ce réel et ça évidemment c'est typiquement ce que le langage permet de faire et avec le langage on finit par substituer aux choses les mots qui les désignent et ce patient l'avait résumé parfaitement et avec un certain talent en me disant un jour qu'il ne voulait plus voir la psychothérapeute qui le suivait en parallèle du suivi psychiatrique et sa motivation c'était que me disait-il il ne voulait plus ressasser le passé aller voir cette psychothérapeute toujours raconter son enfance raconter ce qui s'était passé autrefois mais pour lui c'était devenu quelque chose finalement de stérile sans intérêt et il me le dit à sa façon puisqu'il me dit écoutez docteur je n'irai plus voir la psychothérapeute moi j'en ai marre de parler du passé mon projet c'est le futur je veux construire mon futur je veux regarder droit devant moi je n'irai plus voir cette psychothérapeute et d'ailleurs docteur j'ai retiré les rétroviseurs de ma voiture et alors quand on entend cette phrase alors évidemment on revient à l'étonnement c'est saisissant il y a quelque chose qui dans ce moment de saisissement est beau je crois qu'il faut prendre le temps dans l'étonnement de constater la beauté et en même temps il faut imaginer à quel point grande doit être la souffrance d'une personne pour laquelle réellement les mots remplacent les choses c'est à dire que la métaphore je ne veux pas regarder derrière moi devient une réalité je retire les rétroviseurs de ma voiture et donc on voit dans cette anecdote mais je crois qu'il faut aussi passer par des anecdotes pour rendre perceptible ce que sont les troubles mentaux et ce qu'est la réalité de l'exercice de la psychiatrie on voit que c'est fascinant on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas étranger à la créativité et peut-être même à la poésie et on voit aussi toute la souffrance qui charrie ou qui est charriée avec la maladie oui parce qu'indirectement on pense à Cocteau on pense à Boris Vian on pense à enfin à des artistes finalement oui et il y a un autre exemple dans votre livre vous parlez de ce patient qui a retrouvé le ballon en fait et le ballon c'est un mot qu'il trouve dans le dictionnaire il vous dit j'ai retrouvé le ballon il est là il est écrit et il est beaucoup question du langage aussi et du mot parce que comme vous le disiez tout à l'heure en préambule finalement c'est compliqué de vous entendre au sens premier du mot puisqu'il vous faut bien un vocabulaire commun et est-ce que ce livre vous l'avez écrit aussi parce que finalement le vocabulaire commun possible c'est celui de l'art en tout cas on doit se poser cette question alors si on va vers cette question à la page 169 dites-vous des liens entre folie et créativité encore une fois on y va à la fois avec l'intuition qu'il y a bien un lien c'est une intuition largement partagée on y va avec l'histoire des idées on sait que chez les grecs anciens la mélancolie était finalement la matrice de toute création que pour les romantiques la tempête des passions le bouleversement des émotions le déséquilibre est quelque chose qui est glorifié et qui probablement a quelque chose à voir avec le trouble bipolaire et puis chez les surréalistes il y a la revendication d'une liberté absolue celle des cadavres des cadavres exquis c'est-à-dire de l'écriture automatique qui associe des mots qui n'avaient pas vocation à être assemblés et qui constituent une phrase qui a quelque chose de poétique donc on voit bien que l'histoire de la pensée fourmit de jalons de ce lien entre folie et créativité et en même temps si on s'intéresse de près à nos patients on constate que oui on touche du doigt la créativité mais que pour l'essentiel la maladie elle empêche la maladie elle entrave elle n'est pas quelque chose qui nourrit la création elle est quelque chose qui bien souvent ne la rend pas possible du fait de la maladie et pour le rendre perceptible il fallait que je décrive ces patients donc il fallait que je prenne le temps du récit de la narration de ces trajectoires de patients l'un ayant connu une dépression terrible à l'adolescence l'autre bipolaire ayant une vie extrêmement nourrie extrêmement vivante mais aussi avec de grandes souffrances et puis encore telle autre souffrant de schizophrénie ayant ce rapport bien particulier au langage et tout psychiatre vous dira ce que je vous dis c'est-à-dire que oui dans l'exercice du psychiatre on touche du doigt la créativité mais en même temps on voit bien que la maladie l'empêche alors on est face à un paradoxe le paradoxe d'un lien et en même temps de quelque chose qui contredit ce lien et c'est à nouveau les sciences qui vont permettre de renouveler le débat en allant chercher le plus objectivement possible si ce lien existe entre folie et créativité alors comment on fait et bien il y a plein de démarches possibles mais la première démarche c'est celle de l'épidémiologie donc l'étude de grandes populations et pour ça on bénéficie du fait que dans les pays nordiques on a énormément d'informations sur les trajectoires d'individus c'est assez étonnant d'ailleurs mais dans les pays nordiques vous savez par exemple en Suède ce que à peu près chaque personne a fait dans la vie la succession de ses métiers pour peu qu'elle ait fait le service militaire vous avez même son quotient intellectuel son QI et vous avez aussi en regard de ça les soins dont elle a bénéficié donc finalement les maladies dont elle souffre et vous pouvez articuler l'un et l'autre alors c'est un peu grossier parce que vous n'allez pas pouvoir parler de créativité après avoir parlé mais vous allez pouvoir distinguer des métiers selon qu'ils sont dits créatifs ou peu créatifs et le constat est assez étonnant le constat de ces équipes du Karolinska Institute c'est que finalement ce ne sont pas tant les patients eux-mêmes qui exercent plus souvent un métier créatif ce sont leurs apparentés c'est-à-dire leurs frères leurs soeurs leurs parents leurs enfants et donc on fait un pas de côté en fait et je pense qu'il est très intéressant ce pas de côté parce que il nous dit ça n'est pas un lien de superposition folie créativité c'est un lien de parenté alors on va voir autour de quoi on a déjà commencé à l'esquisser peut être ce lien de parenté mais je trouve que c'est vraiment des travaux d'une importance capitale qui sont curieusement peu connus qui datent au plus d'une dizaine d'années qui montrent que ce lien n'est pas un lien de superposition mais un lien de parenté et alors on peut aller plus au nord encore nous étions en Suède on va plus au nord on va en Islande alors l'Islande il y a une particularité c'est une île avec peu d'habitants et sur cette île nous disposons du génome d'un grand nombre d'individus c'est à dire quasiment en 100 000 islandais sur les 300 000 ce qui est spectaculaire et l'Islande a même fait le choix de rendre sous des conditions éthiques très précises accessibles ces informations ce qui en fait une sorte d'eldorado de la recherche génétique puisqu'on a énormément d'informations cette fois on n'a pas seulement la trajectoire de vie des individus et les soins dont ils ont disposé on a même le génome alors qu'est-ce qu'on peut regarder dans le génome on peut regarder les gènes en lien avec les troubles mentaux alors on ne l'a peut-être pas dit tout à l'heure il n'y a pas un gène de la schizophrénie ou de l'addiction à la cocaïne ou du trouble bipolaire comme il existe un gène de la mycoviscidose il y a une série de gènes qui sont et qui reprennent le titre de notre rencontre aujourd'hui des gènes de vulnérabilité ça veut dire que quand vous êtes porteur de ce gène vous avez un risque un peu plus élevé un peu seulement plus élevé que dans la population générale d'être atteint de cette maladie et si vous prenez l'ensemble des gènes une sorte de constellation de gènes vous pouvez même calculer un score qui est un score de vulnérabilité qui dit que si vous êtes porteur de cette forme là au lendemain de la crise Covid si nous sommes au lendemain nous pourrions parler de variant de ce gène donc si vous êtes porteur de ce variant là plus ce variant là plus ce variant là vous avez une augmentation du risque de tel trouble mental de tant de pourcents très faible augmentation mais statistiquement significative alors qu'est-ce qu'on fait avec cette constellation de gènes et bien on va s'intéresser à nouveau à la créativité et là aussi on va le faire de façon un peu grossière on va le faire là aussi sur le métier qu'exercent les personnes et qu'est-ce qu'on constate et là c'est encore plus étonnant que les travaux d'épidémiologie des Suédois c'est que les scores de vulnérabilité aux troubles mentaux prédisent le fait d'exercer un métier créatif alors je clarifie ça veut dire que quand vous avez des scores un peu plus élevés que dans la population générale la probabilité que vous soyez artiste peintre ou musicien est un peu plus élevée que dans la population générale et à l'inverse la probabilité que vous soyez comptable ou pêcheur alors c'est la représentation que les Suédois ont d'un métier n'étant pas lié à la créativité c'est discutable les Islandais pardon c'est discutable mais bon acceptons cette méthodologie et bien la probabilité d'exercer ces métiers de comptable ou de pêcheur est un peu diminuée par rapport à la population générale et donc vous voyez que les Suédois nous montrent qu'il y a un lien de parenté entre folie et créativité et c'est vraiment intéressant parce qu'on se détache de la superposition qui nous collait au basque et qui nous gênait en fait pour aller vers un lien de parenté et ce lien de parenté grâce aux Islandais est même un lien qui s'inscrit dans notre ADN celui qui fait de nous des êtres humains alors partant de là on a donc fait un pas de côté ça n'est pas un lien de superposition c'est un lien de parenté et ce lien de parenté il s'inscrit dans notre génome alors autour de quoi est ce lien de parenté alors remontant dans le passé il est intéressant d'aller suivre le chemin de ces variants de gènes qui nous exposent à devenir malades et de voir d'où ils viennent et là il existe aussi des travaux fascinants qui nous montrent par exemple que ces variants de gènes qui nous exposent donc à être malades et bien ils sont plus souvent dans le génome dans les parties qui nous différencient de l'homme de Néandertal que dans celles que nous avons en commun vous savez que l'homme de Néandertal et l'homme que nous sommes l'homo sapiens sont vécus au moins pendant une période ensemble jusqu'à moins 30 000 et le génome est assez proche il y a plein de caractéristiques passionnantes de l'homme de Néandertal mais il est vraiment intéressant d'aller constater que en quelque sorte dans l'évolution et bien ces gènes qui nous exposent à être malades ou qui augmentent faiblement le risque pour être plus exact et bien ils sont de notre côté du côté du sapiens ils sont du côté de l'homme de connaissance ils sont du côté de notre espèce donc on a un paysage général qui nous dit ce lien folie et créativité c'est pas un lien de superposition c'est un lien de parenté ce lien de parenté il s'inscrit dans notre ADN et cet ADN il remonte aux grandes bifurcations qui ont fait de nous des êtres humains celle qui nous différencie de l'homme de Néandertal en tant qu'homo sapiens et puis j'ai dit tout à l'heure pour ce qui est des neurosciences dans des caractéristiques de notre fonctionnement du cerveau qui nous différencie des primates non humains en nous ayant fait choisir la complexité plutôt que la robustesse alors ce sera ma dernière question Raphaël Gaillard malheureusement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps il y aurait beaucoup à dire sur votre livre mais quand on lit votre livre avec toutes les explications que vous venez de donner que vous détaillez et développez dans ce livre quand même quand on a terminé on se pose cette question en se demandant si finalement le monde virtuel qu'on a créé aujourd'hui ne serait pas favorable au développement des maladies mentales puisque on s'interroge en tout cas comme vous le faites en première page votre première ligne est un doute vous posez cette question en disant j'ai un doute et quand on a terminé votre livre on a un doute en se disant mais alors quoi finalement à force de s'éloigner du réel en rentrant dans un monde de plus en plus virtuel est-ce que quelque part on n'est pas partie prenante pour brouiller soi-même notre propre cerveau et s'enfoncer dans les maladies mentales alors c'est une vraie question de prospective qu'est-ce qu'il va se passer à mesure que notre univers est de plus en plus virtuel et aussi de plus en plus complexe et que nous nous hybridons avec cette technologie si on suit le raisonnement que j'ai suivi qui est de dire que nous payons par les troubles mentaux les facultés qui font de nous des êtres humains c'est-à-dire la puissance de notre cerveau et de notre capacité de penser alors on est tenté en effet de se dire qu'en augmentant encore la puissance des êtres humains nous payerons ce prix de façon plus élevée encore c'est une hypothèse mais je pense que à la racine si je puis dire les troubles mentaux nous accompagnaient je pense que à partir du moment où l'être humain qui n'était peut-être pas à ce moment-là déjà l'être humain s'est révélé capable de penser c'est-à-dire qu'à partir du moment où il s'est représenté le monde plutôt qu'interagir passivement avec lui et bien il est devenu vulnérable de toute façon et je pense que le message le plus important et je crois qu'il est essentiel pour notre humanité c'est de se demander en fait de quelle façon nous devons considérer les personnes souffrant de troubles mentaux mon intuition c'est que suivant le raisonnement que j'ai exposé là rapidement et qui encore une fois nécessite au-delà des sciences d'aller vraiment suivre la trajectoire des patients de s'intéresser à ce rapport au langage particulier qui est proche de la poésie qui moi personnellement d'ailleurs m'a amené à l'intérêt pour la poésie que je n'avais pas avant d'écouter mes patients et bien il faut prendre le temps de cette réflexion mais il faut aussi se demander quelles sont les conséquences de cette réflexion et si de fait nous devons considérer que les troubles mentaux sont le prix à payer pour ce qui fait de nous des êtres humains alors il nous faut placer ceux qui souffrent de troubles mentaux au centre de notre société puisqu'ils sont le témoin de ce qui fait de nous des êtres humains et donc je pense qu'il y a dans cette réflexion quelque chose de profondément éthique le terme est peut-être galvauté aujourd'hui celui du mot éthique en tout cas celui de notre humanité qui consiste à dire que si les troubles mentaux sont le prix à payer pour les facultés extraordinaires des êtres humains alors plaçons les êtres qui souffrent de troubles mentaux au centre de notre société merci à vous merci à vous